... C'est fou comme une discussion peut passer en une fraction de seconde de pourquoi on ne met pas de sucre dans le café à des trucs qui vont changer la face de tes dix prochaines années. Tu sais qu'il y a des élections la semaine prochaine et on a besoin de femmes pour des questions d'équité. Ce serait bien qu'il y ait des jeunes pour changer. En plus, tu t'entends plutôt bien avec tout le monde. Tu devrais te présenter ? Oui, pourquoi pas. Là, tout s'enchaîne. Je me demande si je serai à la hauteur et je me rends compte que je n'y connais rien. Le jour est déjà là et paf ! Je suis élue représentante du personnel au sein du CSE. Alors c'est le comité social et économique et pour moi, c'est beaucoup d'infos d'un coup. C'est comme apprendre à parler une autre langue. Je suis vite perdue. Mais bon, ça va. Je me dis, allez, prends ça comme un défi. Tu vas devoir bosser dur, mais tu vas y arriver. Alors, on s'y met. Et je m'y mets. Je prépare comme je peux la première réunion avec la direction devant la petite voix qui me dit « Tu ne seras jamais prête. Tu ne seras jamais prête. » La première réunion est là et je n'étais pas prête. C'est comme courir un 100 mètres au seau du lit. Et bim ! Mise à jour de documents uniques. Prévention des risques psychosociaux. Plan de sauvegarde de l'emploi. Les collègues plongent dans les dossiers. Chacun à son poste. À l'abordage ! La convention collective. Les textes de loi. Et moi, je perds pied. J'ai l'impression qu'il me faudra des siècles pour tout assimiler et servir vraiment à quelque chose. Je cherche une formation. Je tombe tout de suite sur des grosses boîtes. Mais bon, ce genre de formation tout en un, apprendre, amusant, je connais. J'ai la sensation que ce n'est pas l'aide dont j'ai besoin. Alors, je cherche un peu au hasard. Un jour, je pousse une porte et je tombe sur Rida, un prof d'université. On est en petit groupe, on prend du recul. Il nous amène à regarder le monde du travail du point de vue des universitaires. Et puis, il y a un avocat, Steve, qui nous fait plonger dans les vastes mondes des textes de loi. Peu à peu, on apprend à se repérer. Il nous parle des derniers textes, de comment on peut s'en servir. Ça devient plus digeste. Il y a aussi Natalia, qui est représentante du personnel, une syndicaliste. Encore un autre point de vue. En fait, le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on met la lumière sur quelque chose, on en jette une partie dans l'ombre. Alors partager des points de vue différents sur un même sujet, c'est se donner des points de repère. Et c'est essentiel, même hors du monde du travail, de ne pas se laisser engloutir dans l'immensité de l'ombre, de toutes ces choses qu'on ignore, parce qu'on a besoin d'avoir un monde à sa mesure pour mieux se mesurer au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada